Vous êtes bien entendu au courant de notre mission et vous faites partie des personnes que nous souhaitons interruer. Vous êtes bien entendu au courant de notre mission et vous faites partie des personnes que nous souhaitons interruer. Non, monsieur le consultant, votre approche ici est trop directe. Il faut absolument que l'interviewer entende de votre bouche l'objectif de votre mission et lui permettre éventuellement de vous poser des questions sur cette mission. Vous ne pouvez pas comme ça directement, abruptement, rentrer dans les questions que vous désirez poser. Créer la relation est important. Vous ne pouvez pas être centré que sur le contenu. Donc, à reprendre. Nous désirons savoir exactement quelles sont vos tâches. Nous désirons savoir exactement quelles sont vos tâches. Là encore, monsieur le consultant, vous êtes à côté. Votre question est trop directe. Et puis, vous employez le mot « tâche ». Est-ce que le mot « tâche » est valorisant ? Peut-être faut-il mieux parler d'objectif, de mission, de l'exacte représentation qu'il se fait de son travail. En mettant l'accent sur « la tâche », vous nous donnez l'exemple d'un modèle un peu taylorien. En conclusion, votre question est trop directe, trop abrupte. Et vous risquez de mettre votre interviewé mal à l'aise. C'est votre but ? Je ne pense pas. Bravo pour l'idée de donner votre e-mail. Effectivement, il est intéressant que votre interviewé puisse vous apporter des informations complémentaires. Et en tout cas, il a peut-être l'impression que l'arrêt ici n'est pas définitif. Par contre, vous ne pouvez pas le laisser sur cette seule impression. Il faut lui expliquer la suite des opérations. Il faut lui expliquer ce que vous allez faire de toutes ces informations que vous avez recueillies auprès de l'ensemble des personnes. Toujours la relation et rassurez votre interviewé.